Bonjour à tous, savez-vous qu'il y a deux périodes creuses en immobilier où est-ce que le marché est à la baisse, où est-ce que le marché est beaucoup plus au ralenti, où est-ce que, bizarrement, il n'y a pas un gros inventaire, il n'y a pas un gros roulement de propriété. Savez-vous quelles sont ces deux périodes-là et quelles sont les périodes qu'il faut capitaliser à l'extérieur de ces deux périodes-là? Je vous explique ça dans un instant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, en affaires, en mindset et où aussi je parle d'argent, de cash. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les deux périodes les plus creuses en immobilier qui font en sorte que lorsque vous êtes en mode recherche et que vous voyez que, bizarrement, il n'y a pas beaucoup de propriété, l'inventaire est bas et on dirait qu'il n'y a aucune nouveauté qui rentre. Vous allez comprendre pourquoi. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi. Où est-ce qu'on va pouvoir regarder votre situation? Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, mais surtout, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Alors, il faut comprendre, au Québec, il y a deux périodes creuses en immobilier. Ça fait depuis 2010 que je courtis immobilier et à toutes les années, c'est la même cadence, c'est le même momentum, c'est les mêmes choses qui se répètent avec l'inventaire. OK? Il y a juste une exception qui s'est passée, c'était pendant la période de la pandémie de 2020 à 2022, où est-ce que, boum, tout le monde voulait acheter avec les restrictions, les taux d'intérêt qui étaient super bas, l'inventaire qui était super bas. Beaucoup de personnes ne trouvaient pas de propriété dans la période souhaitée, donc ça a tout décalé. On s'est retrouvé dans des années exceptionnelles. Mais en dehors de ça, je vous dirais qu'aujourd'hui, en 2023, je trouve personnellement que l'immobilier a retrouvé un momentum beaucoup plus normal. dû à la hausse des taux d'intérêt qui a fait en sorte que le bassin d'acheteurs a diminué dans toutes les différentes gammes de propriétés, dans tous les types de propriétés, le bassin d'acheteurs a diminué, qui fait en sorte que le marché est un petit peu plus au ralenti, surtout dans les périodes creuses, mais qu'on voit que les propriétés, que les délais de vente sont un petit peu plus longs que la normale. Ce n'est plus comme durant la période de la pandémie où est-ce qu'on pouvait mettre une propriété sur le marché et que, boum, elle partait instantanément. On peut voir que les propriétés qui sont affichées à des prix un petit peu plus élevés que leur réelle valeur marchande ou des prix qui ont besoin d'amour, qui ne sont pas dans la bonne fourchette de prix, souvent ce sont les types de propriétés qui vont nécessiter un petit peu plus de temps pour se vendre ou très souvent qui vont nécessiter une baisse de prix pour que finalement, une fois dans la bonne braquette, c'est là que cette propriété-là va se vendre. Mais, grosso modo, qu'est-ce qui se passe présentement à l'été 2023, c'est qu'on voit qu'il y a un ralentissement. Et je vais être franc avec vous, je l'ai remarqué, peut-être, puis ceux qui étaient actifs durant cette période-là, en fin d'année 2023, ou plutôt en demi, en début d'année 2023, il y avait un ralentissement dans le marché. L'immobilier, il n'y avait pas un gros inventaire de propriétés, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, ça a pris du temps avant qu'on voit l'inventaire se remplir, et c'est la même chose qu'on vit présentement durant l'été. En d'autres mots, il y a deux périodes creuses au Québec, le temps des fêtes et le congé de la construction. OK? Parce que dites-vous que le marché de l'immobilier suit l'année scolaire au Québec, à cause de plusieurs facteurs. Alors, aussi, je vais être franc avec vous, j'ai plusieurs collègues et des amis qui sont dans l'immobilier en Ontario, et eux autres me disent que l'immobilier, c'est 365 jours par année, 12 mois par année. Mais nous, au Québec, on a les deux périodes creuses, le temps des fêtes et le congé de la construction. En dehors du calendrier scolaire, c'est sûr que dites-vous que dans les deux premiers trimestres dans l'année, c'est là que 60% des transactions se font. C'est là qu'il y a un plus gros inventaire, et c'est là aussi qu'il y a le plus gros nombre de transactions, parce qu'il y a beaucoup de propriétés qui rentrent sur le marché, et beaucoup d'acheteurs qui se sont préparés, qui sont prêts à acheter, qui font en sorte que quand il y a des propriétés intéressantes, dans les deux premiers trimestres, c'est là que, boum, les gens passent à l'action. Parce que les gens, ils achètent pendant l'hiver et au printemps pour déménager à l'été. Personne n'aime ça déménager dans l'hiver, avoir des températures, justement, qui ne sont pas super intéressantes pour le déménagement. Les gens ne veulent pas ça. Aussi, il y a les renouvellements des baux. Beaucoup des baux se terminent pour le 30 juin. Les gens ne veulent pas nécessairement déménager leurs enfants d'école en pleine année scolaire. Alors, tous ces facteurs-là font en sorte que beaucoup des transactions se font entre le 1er janvier et le 30 juin. Dites-vous qu'en fin d'année, durant la période des fêtes, et durant les congés de la construction, c'est sûr que beaucoup de personnes sont en vacances, les gens qui devaient acheter leurs transactions ont déjà fait, les gens sont partis, ils sont à l'extérieur, ils sont dans leur chalet, ils ont pris une période off, ils se disent, tu sais quoi, je vais attendre la prochaine saison pour recommencer à magasiner. Donc, ça fait en sorte que ce sont les deux périodes de l'année qu'il n'y a pas un gros inventaire, il n'y a pas beaucoup de transactions, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs actifs sur le marché. Les vendeurs se disent, tu sais quoi, je vais préparer ma propriété, je vais enjoy ma propriété parce que soit je reçois de la famille, soit je suis à l'extérieur, ou je vais en profiter pour améliorer, faire des améliorations de ma propriété pour pouvoir afficher ma propriété dans la saison suivante. Ce qui fait en sorte que durant la période des fêtes, beaucoup de personnes vont préférer afficher leur propriété janvier, février, mars, avril. Et durant le congé de la construction, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui vont se dire, je vais afficher ma propriété au retour des vacances de la construction ou sinon même après le retour aux classes des étudiants. Ce qui fait en sorte aussi que les saisons justement suivant les deux périodes creuses sont des saisons, sont des périodes où est-ce qu'il faut maximiser. Si vous êtes un acheteur sérieux avec une préautorisation que vous êtes prêt à acheter, dites-vous bien qu'il ne faut tout simplement pas vous décourager. Pendant les vacances de la construction, il n'y a pas un gros inventaire, oui, mais dites-vous que l'inventaire va se remplir dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochaines saisons. Il va y avoir de plus en plus de propriétés, OK? Donc, parce que dites-vous que 60% des transactions se font dans les deux premiers trimestres de l'année et environ entre 20 et 30% des transactions se font dans les autres trimestres de l'année. Donc, ce sont des bonnes périodes pour être actifs, pour saisir des opportunités et aussi surtout trouver des bons dits parce que dites-vous qu'il va y avoir, il y a un petit peu moins d'acheteurs actifs, mais ça veut dire aussi que c'est dans ces moments-là qu'on peut trouver de bonnes opportunités. Donc, surtout là, présentement, nous sommes à l'été 2023, nous sommes dans le mois d'août et dites-vous que ça va être similaire pour toutes les autres prochaines années à venir. Donc, dites-vous qu'à partir de septembre, octobre, novembre et même le mois de décembre, ça va être des très, très bonnes périodes pour magasiner, être actif et surtout trouver de bonnes opportunités. En passant, si tu désires avoir d'autres connaissances du marché de l'immobilier au Québec pour être en mesure de pouvoir saisir les bonnes opportunités, je te conseille de regarder une de ces deux vidéos-là.